Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette courte séance visant à se calmer. Donc, une classe à choisir si vous avez, tu sais, le genre de journée que vous dites à la fin de la journée. Tabarote, il me semble que j'ai pas arrêté, puis j'ai de la broue dans la toupette, puis j'en peux plus. Donc ici, on va pouvoir se déposer un petit peu. Ça peut être pertinent si vous êtes un peu stressé, un peu anxieux, anxieuse. Donc, ce sera très court, ça devrait être efficace. Donc, on va commencer debout, une seule posture debout. Quand vous serez prête et prête, juste amener les pieds à la largeur des hanches, peut-être un petit peu plus large en fait. Retrouvez votre tapis à l'avant, à l'arrière, au milieu, il n'y a pas de stress. Et laissez-vous aller vers une flexion avant. Pliez les genoux généreusement. Vous pouvez vous balancer ici un peu à droite, à gauche, bouger de façon intuitive. Sentez un étirement à l'arrière des jambes et relâchez. Toute tension, c'est de fermer les yeux. Essayez d'avoir le poids, surtout dans vos orteils. Utilisez la gravité pour laisser aller tout ce qui ne vous sert pas. Excellente. Excellente. Encore quelques respirations. On peut même enlasser les coudes, comme on le fait à l'occasion. Il faut balancer à droite, à gauche. Good job. Peut-être expirer par la bouche si ça favorise votre détente. Good. Excellent. Puis, tranquillement, vous pourrez planter les mains au sol et juste les retrouver, une posture de l'enfant. Les genoux largeur du tapis, les gros orteils ensemble. Avancez les bras vers l'avant et le front sur le sol. Puis, venir vous masser un peu ici. Bercez la tête à droite, à gauche. Des fois, on n'a pas besoin de grand-chose quand on a une grosse journée ou quand on sent qu'on a besoin de se calmer un petit peu, on a juste besoin de nous voir, qui nous parlent, qui nous guident, qui nous sortent un peu de nos pensées. Donc, je suis là pour ça, aujourd'hui. Je suis là pour vous. Super. Encore une ou deux respirations. Et quand vous serez prêts et prêtes, vous pouvez remonter. Vous venez en quadrupèdes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Sur une inspiration, vous venez creuser le dos, soulevez le regard et on reste comme ça ici. Notre dos de vache. Regarde vers l'avant. Dessez les pieds sur le sol. Gardez les yeux fermés si ça vous rassure. Excellent. Sur votre prochaine expiration, mouvement contraire, venez arrondir, pousser dans le sol comme un petit chat qui s'étire. Et on reste. Good job. Il n'y a pas énormément de posture aujourd'hui. C'est une courte séance. Donc, savourez-les. Faites-vous confiance. Gardez en tête que vous avez en vous un état de calme. Il suffit juste de le retrouver. Et vous avez tous les outils pour le faire. Retrouvez le neutre. Plantez les coudes exactement là où étaient les mains. Reculez les genoux vers l'arrière. Et amenez le front sur le sol pour notre posture du chiot. Si le dos est long, les coudes restent parallèles. Donc, on évite qu'ils sortent de chaque côté. Gardez une belle ligne droite avec nos bras. Le dos est long. Anahata asana. Good job. Pendant que vous êtes ici, si vous voulez y aller, d'une affirmation qui peut peut-être vous faire du bien. Une affirmation positive. Du genre que vous êtes en contrôle. Vous êtes calme. Peut-être que parfois, le fait de se le dire fait en sorte qu'on commence à y croire. Bref. Remontez tranquillement. Remontez sur les mains. Envoyez les jambes d'un côté. Venez vous asseoir. Et puis vous couchez. En fait, directement. Posture du poisson. On est sur le dos ici. C'est une posture qu'on fait très souvent. Venez glisser les mains sous les fesses. Les doigts comme en diamant. Les index qui viennent se toucher. Les pouces qui se touchent également. Les bras très très près du corps. Allonger les deux jambes. Vous pouvez vraiment engager les jambes. Ouvrir les orteils. Et là, sur votre prochaine inspiration. On va grimper sur les coudes. Ouvrir le coeur. Regardez vers le haut. Soit vous restez ici. Ou si vous le pouvez. Venir descendre la tête sur le sol. Il n'y a pas de problème. Allez-y pour ma part. Je vais rester ici. Juste venir chercher un bel engagement. Bel état de confiance. Donc on pousse vers le haut. On ouvre le coeur. Et on maintient pour 10. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Redescendez avec contrôle. Dégagez les bras. Peut-être amenez les deux genoux vers vous. Ou vous faire un bon câlin. Vous bercez à droite, à gauche. Excellent. Et tranquillement. Vous pourrez vous relever en posture assise. Vous pouvez vous tourner d'un côté. Vous aider avec une main n'importe laquelle. Retrouvez Sukhasana. Croisez les jambes. C'est les deux mains retombées sur les genoux, sur les cuisses. Fermez les yeux. Je vous propose qu'on termine aujourd'hui avec une courte respiration un peu spéciale. Donc la respiration alternée. Super. Pour se calmer. Calmer l'anxiété et le stress. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre la main droite. On se fout un peu des conventions aujourd'hui. Peu importe le doigt que vous choisissez. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est respirer par une narine à la fois. Donc vous pouvez prendre une grande inspiration pour commencer. Grande inspiration par le nez. Et avant d'inspirer, venez bloquer la narine droite, peut-être avec votre pouce. Sur l'inspiration, inspirez par la narine gauche. Pour l'expiration, on change, on bloque la narine gauche, on ouvre la droite et on expire par la droite. Inspirez de nouveau par la droite. On bloque, on change et expirez par la droite. Inspirez de nouveau par la gauche. Changez, bloquez et expirez par la droite. On inspire de nouveau par la droite. Changez, expirez par la gauche. Expirez par la gauche et expirez par la droite. Continuez ici pour quelques cycles encore. À votre rythme. Et on va terminer en expirant par la gauche. Relâchez les mains. Inspirez par les deux narines à la fois. Expirez. Et si vous en voulez plus, que vous voulez continuer à respirer pendant de longues minutes, avec la respiration alternée, allez-y. C'est donc c'est d'ici qu'on va se laisser. Donc, sur une inspiration, vous soulevez les deux bras de chaque côté, ramenez les mains ensemble, descendez-les au cœur. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Je vous remercie également. Vos plaisirs, j'espère que vous vous portez bien. Namasté.